Fortuneo ou B4Bank ? Quelle banque en ligne choisir entre ces deux ? Eh bien, nous allons répondre à cette question en vous proposant un match très tendu et surtout en ce moment, qui se fera sur plus de 50 critères. Donc, si vous voulez avoir la réponse, regardez la vidéo. Bonjour, je suis Steph et je gère la chaîne de Comparatorment.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, nous allons mettre en avant un de nos matchs. Il s'agit de B4Bank contre Fortuneo et donc, si la réponse vous intéresse pour savoir laquelle des deux choisir, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, mais à aussi liker la vidéo si elle vous a intéressé, la partager et à vous abonner à cette chaîne. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, vous aurez justement accès à ce match complet qui se déroule donc sur plus de 50 critères. Je ne pourrais pas parler de tous pendant cette vidéo. Vous aurez également accès à notre enquête complète et impartiale sur Fortuneo, mais également sur B4Bank, ainsi qu'aux liens pour accéder justement aux offres exclusives qui ne sont pas disponibles partout, que ce soit aussi bien pour Fortuneo que pour B4Bank. Je voulais commencer par vous présenter justement nos matchs. Actuellement, sur le site comparatorbank.com, il y a environ 274 matchs qui sont disponibles pour vous. Donc, c'est-à-dire que sur chacun de ces matchs, nous allons comparer deux établissements. Donc, cela peut être des banques en ligne, des néobanques, des fintechs, des solutions pour les particuliers, pour les professionnels, mais aussi des solutions de financement, donc pour le crédit, ou des solutions d'investissement. Donc, bref, il y a de quoi faire. Où est-ce qu'on trouve ces informations ? On les trouve donc sur notre site. Vous avez en haut le menu qui fait référence à nos outils et on voit qu'il est possible de trouver dans nos outils une rubrique où l'on peut comparer deux établissements. Chacun des matchs compare deux acteurs sous plus de 50 critères. Parfois, il y en a un petit peu plus, parfois, il y en a un petit peu moins, mais 50, c'est la grande moyenne et je peux vous dire que c'est quand même fort utile pour en savoir plus justement sur ces acteurs et leurs propositions. Le but des matchs, ce n'est pas de vous dire quel établissement choisir. Le but de ce match, c'est de vous permettre d'accéder à certaines informations plus facilement pour que vous puissiez faire votre choix d'une manière plus éclairée et qui corresponde à vos besoins car mes besoins sont différents des vôtres et très certainement différents de celui de votre voisin. Parlons maintenant des intemporels que l'on peut retrouver que ce soit chez B4Bank ou chez Fortuneo. Donc, il s'agit de deux banques en ligne. Ce sont également les deux banques en ligne qui ont des offres qui sont vraiment très peu chères. Ce sont les moins chères. Donc, aujourd'hui en France, quand on regarde les différentes études et enquêtes, on a Boursorama Bank et Fortuneo qui sont au premier niveau. Donc, ce sont les moins chères en France et B4Bank qui est juste derrière. Donc, on peut dire que sincèrement, ils sont quasiment au même prix et si vous vous débrouillez bien, eh bien, vous pouvez très bien avoir un compte sans frais tenu de compte et sans cotisation à la carte bancaire et un compte au final qui ne vous coûtera à rien pendant de nombreuses années si vous n'avez pas d'incident bancaire et si vous n'utilisez pas ces établissements d'une manière, comment dire, un petit peu différente de ce qu'on peut faire avec une banque en ligne, c'est-à-dire si vous faites appel à un conseiller par téléphone ou si vous procédez à certaines actions qui vont demander l'intervention justement d'un conseiller. Que ce soit pour B4Bank ou pour Fortuneo, vous avez donc un compte sans frais tenu de compte et une carte gratuite. La carte Visa classique ou la Mastercard classique sont dans tous les cas disponibles sans condition. Cependant, pour la conserver gratuite, il faudra chez B4Bank procéder à 3 paiements sur un trimestre et chez Fortuneo à 1 paiement par mois. Donc, on est aux mêmes conditions également. En revanche, si vous voulez une carte plus haut de gamme et donc par exemple, si vous voulez la Visa 1er chez B4Bank, eh bien, il faudra pouvoir justifier au moins 1600 euros de revenus nets par mois pour avoir accès à cette carte haut de gamme avec des plafonds plus élevés, des assurances et des garanties plus fortes. Et si vous voulez la Gold Mastercard avec Fortuneo, eh bien, dans ce cas, il faudra pouvoir justifier d'au moins 1800 euros de revenus nets. Ces deux banques proposent des services bancaires complets. Vous pourrez aussi bien gérer votre argent de tous les jours depuis l'application ou depuis votre espace client, mais vous pouvez également épargner, que ce soit dans un livret réglementé tel que le livret A ou le LDDS. Et vous pourrez également épargner via des livrets spécifiques, des livrets bancaires qui sont proposés par chacun des établissements. Et par exemple, en ce moment et jusqu'au 6 juin, B4Bank se démarque avec son compte surlivré à 3,5% annuel brut pendant 3 mois jusqu'à 100 000 euros. En sachant que ce taux boosté est également accompagné d'une prime de 50 euros à l'ouverture du compte. Vous pourrez également investir auprès des deux acteurs que ce soit en bourse ou alors ailleurs. En sachant que depuis peu, B4Bank a quand même décidé de supprimer son assurance vie, mais on ne sait pas, autant elle pourra revenir dans quelque temps. En sachant que ces deux acteurs sont prisés et réputés pour la qualité de leur service justement en bourse et qu'en ce moment avec B4Bank, que ce soit pour un CT ou un PEA ou un PEA PME, il y a 130 euros qui sont offerts sous condition. Je vous invite à aller lire sous la vidéo ou alors avec Fortuneo, vous avez jusqu'à 200 euros qui sont offerts pour un PEA ou PEA PME. Et donc, avec Fortuneo, il y a également la possibilité d'ouvrir une assurance vie qui est également réputée dans le secteur et récompensée par les experts et avec laquelle il est possible de recevoir jusqu'à 300 euros sous condition. Ce sont également des établissements qui proposent de financer vos projets. Ils proposent en effet des crédits personnels ou des crédits immobiliers. Les deux sont dans des conditions attractives, sans frais de dossier et dans tous les cas, pour savoir quel est le taux qui peut vous être proposé, il faudra faire une simulation sur le site et ouvrir un compte chez eux. Dans les deux cas également, il s'agit de banques digitales, vous n'aurez pas d'agence, vous n'aurez pas de conseillers physiques à rencontrer et vous n'aurez pas la possibilité de gérer votre argent liquide dans le sens où certes vous pourrez retirer partout où vous voulez et d'ailleurs les retraits et paiements sont sans frais en France et à l'étranger. En revanche, vous ne pourrez pas encaisser votre argent liquide. Dans les deux établissements, vous pourrez disposer d'un chéquier et encaisser vos chèques. Deux petites minutes, vous parlez d'alternatives. Si de votre côté, vous souhaitez pouvoir gérer votre argent liquide et l'encaisser sur votre compte, je vous recommande dans ce cas de regarder du côté de Monabank ou HelloBank. Consultez notre playlist ou alors notre site, vous avez toutes les informations à leur sujet. Et si de votre côté, vous souhaitez ouvrir un LEP, livré d'épargne populaire, dans ce cas, il n'y a pas de choix. Si vous voulez vous tourner vers une banque en ligne, seul HelloBank le propose et en ce moment, il y a des conditions justement spécifiques, attractives. Maintenant, regardons justement ces offres exceptionnelles et limitées. Donc, dans tous les cas, si vous regardez la vidéo dans quelques temps, ce que je vous invite à faire, c'est justement, eh bien, de vous connecter sur notre site, d'aller dans le descriptif et de choisir d'accéder à notre match. Ainsi, vous verrez justement quelles sont les offres du moment. Pour ceux qui regardent la vidéo juste après sa diffusion et avant le 5 ou 6 juin, eh bien, sachez qu'en ce moment, il y a des offres vraiment ultra intéressantes et c'est en partie pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo. En effet, eh bien, chez Fortuneo, par exemple, il faut savoir qu'il y a jusqu'à 750 euros de primes qui peuvent être disponibles pour les nouveaux clients et ça, c'est quand même exceptionnel. Donc, j'ai fait une vidéo à ce sujet il y a quelques jours. Je vous invite à la consulter pour en savoir plus mais si je devais résumer tout ça, je vous dirais par exemple qu'il y a une prime de bienvenue qui va jusqu'à 150 euros pour un compte avec une carte, que le service Mobilité NeoChange qui est gratuit vous permet d'accéder à jusqu'à 100 euros offerts en bon d'achat, qu'avec une assurance vie vous avez jusqu'à 300 euros qui vous sont offerts et avec un PEA ou PEA PME il y a jusqu'à 200 euros offerts sans oublier les jusqu'à moins 10% chez Booking pour vos prochaines vacances. Cette offre exclusive et limitée qui est accessible à partir du lien en dessous de la vidéo se termine le 5 juin donc si vous devez vous décider il faudra faire vite. L'autre solution proposée par B4Bank qui est généralement connue quand même pour être un petit peu moins généreuse que Fortuneo est quand même attractive puisque vous avez une prime qui va jusqu'à 130 euros pour les nouveaux clients. Il s'agit d'une offre couplée en deux parties. La première est de 80 euros pour un compte bancaire avec la carte activée et la deuxième est de 50 euros pour l'ouverture d'un livret d'épargne B4Bank. Cette offre est également limitée et donc se termine le 6 juin à vous de voir si vous décidez d'ouvrir un compte chez l'une ou l'autre de ces banques en ligne en sachant que si vous vous débrouillez bien eh bien cela peut vous coûter rien du tout donc bon tant qu'à faire si vous avez suivi d'autres vidéos de ma part ce que je vous recommande c'est de vous multibancariser donc pourquoi pas ouvrir un compte chez les deux et en plus du coup toucher la prime de bienvenue des deux banques en ligne donc ça c'est vraiment le bon plan du jour. Maintenant si on se penche sur les différences entre ces deux acteurs comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes eh bien Fortuneo est connue pour être un petit peu plus généreuse que B4Bank donc je dirais même que c'est la banque en ligne la plus généreuse elle a des primes de parrainage par exemple qui sont supérieures à celles de B4Bank et elle a également aussi très souvent des primes qui incitent à investir son argent que ce soit en assurance vie en bourse ou donc bien entendu pour tout simplement ouvrir un nouveau compte les deux banques sont adossées à des banques physiques différentes chez B4Bank il s'agit d'une filiale de crédit agricole chez Fortuneo il s'agit d'une filiale de crédit mutuel Arkea dans tous les cas les deux établissements disposent de l'agrément de crédit et c'est d'ailleurs ce qui leur permet de vous proposer si vous le souhaitez un crédit pour financer vos projets cela signifie également que leurs fonds sont garantis à hauteur de 100 000 euros par le FJDR afin de sécuriser votre argent donc ce que je vous recommande c'est que dans tous les cas que vous placiez votre argent et que vous ouvriez un compte chez eux ne pas avoir plus de 100 000 euros chez eux les deux acteurs sont connus et réputés pour bien entendu être des banques digitales donc plus facile pour ouvrir un compte plus réactif pour répondre à ses clients que l'on peut puisqu'on peut joindre son conseiller par tchat par téléphone ou par e-mail mais également ce sont des banques en ligne qui initialement justement et bien étaient destinées aux investisseurs et je dirais quand même que c'est surtout le cas de B4Bank puisque je ne sais pas si vous vous rappelez de cette ancienne publicité B4Bank mon banquier c'est moi c'est moi qui gère mon argent et qui décide de l'investir comme je le souhaite et donc B4Bank justement donc certes vous avez un conseiller de service client qui est disponible pour vous quand vous le souhaitez mais B4Bank c'est aussi une équipe d'experts en investissement qui peut vous aider à investir votre argent en bourse qui peut vous aider à placer votre argent en immobilier bref qui peut vous aider à mieux développer votre patrimoine j'espère vous avoir aidé à répondre à la question quelle banque choisir entre Fortuneo et B4Bank si vous souhaitez partager en dessous laquelle allez-vous choisir et pourquoi ça pourrait aider la communauté et leur donner des idées ou si peut-être vous aussi vous allez essayer de profiter des primes proposées par les deux établissements et ouvrir de nouveaux comptes en sachant que l'ouverture du compte est rapide intuitive et que le service mobilité peut prendre en charge pour vous justement le transfert de certains virements ou prélèvements sur votre compte si vous souhaitez en faire votre compte principal ou si vous souhaitez justement par exemple rapatrier certains virements pour plus de facilité dans tous les cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dessous j'y répondrai au plus vite en sachant que nous sommes également présents sur Facebook LinkedIn Instagram Twitter et TikTok pour vous aider à mieux gérer votre argent et réduire vos frais bancaires je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt au revoir